Merci d'être venu. Dans la suite des rencontres des mafriquidors, aujourd'hui nous accueillons Jacques Percon, qui est enseignant à l'école Féliard de Chalons, pour ceux qui le voient qui n'ont pas de l'école, et puis qui va nous présenter son travail, en tant qu'artiste plasticien. Eh bien, nous lui donnons, c'est dans la parole. Merci. Cédé. Bonjour. Donc le titre qui peut être un peu prétentieux de la présentation de ce matin, qui s'appelle Pesanteur et Couleur Digitale, en fait c'est le titre d'un article que une théoricienne coréenne a donné à son travail, sur mes films. Et en fait j'y tiens assez, parce que c'est la première personne à avoir arrêté de me racoler, de me rattacher systématiquement aux impressionnistes et à la peinture. Et elle a vu que j'étais extrêmement attaché en fait à la question du statut de la couleur et de la matière dans l'image, dans l'idée d'attraper quelque chose de physique dans le numérique. Donc ce matin, je vais essayer de retracer un petit peu mes recherches, de vous raconter ce que j'ai fait depuis que j'ai attaqué la vidéo et l'informatique, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous montrer quelques travaux que j'ai fait à la fac, quand j'ai étudié en art, en troisième et quatrième année, puisque c'est là que ça a commencé véritablement à s'écrire. Et en fait, j'ai engagé une recherche que je continue encore aujourd'hui, à ce moment-là. Donc mon parcours, moi, il a été d'être un mauvais élève à peu près tout le temps jusqu'à la fac, c'est-à-dire que je passais mon temps à dessiner et à peindre, à tel point qu'à un moment donné, désespéré, ma mère m'a inscrit aux beaux-arts au cours du soir pour en imaginant que ça allait faire quelque chose. Et donc du coup, au lycée, j'ai beaucoup fréquenté les classes de nu et de peinture à l'École des Arts de Bordeaux pour après être refusé au concours d'entrée parce que je n'étais pas d'accord avec le jury que j'ai passé le concours d'entrée. Donc ça commençait bien, je me suis retrouvé à la fac. Et puis en fait, à la fac, je trouvais que ce qu'on m'enseignait n'allait pas du tout. Et je voyais tous mes camarades en peinture et en dessin essayer de trouver des voies à travers la reproduction de la peinture de Tessarine, de Pollock, de Rothko et ainsi de suite pour ceux qui travaillent en peinture. Et moi, je ne me voyais pas faire ça avec l'approche à priori assez classique que j'avais eue jusqu'à présent dans les arts plastiques. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire. En tout cas, je n'ai pas envie de faire ça. Et donc très rapidement, je suis allé voir les autres options. et à l'époque, donc c'était en 94, 94, 93, 94, il y avait une option infographie à l'Université de Bordeaux en artistique où on apprenait la retouche photo avec Photoshop 1.0 et la 3D avec la première version de 3DS Mac. Ça ne s'appelait pas 3DS Mac, c'est un autre qui s'appelait 3DS Studio. Et donc, je suis parti là-dessus et puis en fait, ça m'a beaucoup plu à tel point qu'à un moment donné, mon prof d'infographie m'a dit il y a un ordinateur dans une pièce, personne ne s'en sert parce que tout le monde a peur du mode d'emploi qui est plus gros que 3 volumes d'encyclopédie. Et si tu veux, on te donne les clés et puis tu vas voir si tu arrives à faire des choses avec. Et donc, il y avait Softimage sur cet ordinateur. C'était une Silicon Graphics. Donc, c'était un gros ordinateur pour l'époque. Il y avait Softimage qui était le logiciel de 3D très couru dans les studios de création 3D à l'époque qui était très utilisé dans les effets spéciaux au cinéma. Donc, je suis allé dans ce fameux bureau et puis effectivement, j'ai vu le gros mode d'emploi qui était tout en anglais. Et j'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionnait cet ordinateur et comment marchait Softimage. C'était extrêmement rébarbatif. Ça m'a plu 5 minutes. Après, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait d'autre sur l'ordinateur, ce que je pouvais faire avec ce truc-là. Et puis, en fait, j'ai vu que derrière l'ordinateur, il y a une petite prise jaune qui ressemblait trop fortement aux autres prises qu'on trouvait sur les bancs de montage vidéo. Et je me suis dit, tiens, on doit pouvoir faire de la vidéo avec Storybook. Et donc, du coup, j'ai commencé à essayer de rentrer des images dedans et de sortir des images de cet ordinateur. Ce qui était à peu près impossible. Ça ne marchait pas. En tout cas, je n'y arrivais pas. Et c'est ça qui a commencé à un petit peu engager mon travail dans le rapport entre l'informatique et la vidéo. parce que, du coup, j'ai dû refilmer l'écran pour produire des images. En même temps, sur cet ordinateur, j'ai découvert qu'il y avait Internet. Donc, à l'époque, Internet, c'était un truc dont on n'entendait pas forcément parler. Et donc, j'ai trouvé ça et je me suis dit, c'est incroyable, il y a plein de trucs derrière et tout. Et puis, je me suis dit, tiens, le prof, il ne montre pas ça et puis ainsi, et puis j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des gens de l'autre côté et commencer à engager le dialogue avec les Américains notamment à l'époque et je pensais qu'il était quand même assez timide. Il y a un problème de langue qui persiste, on va dire. Et donc, en fait, je me suis mis à partir de la deuxième et troisième année à la fac à essayer de mélanger vidéo et informatique et voir comment est-ce que je pouvais travailler avec ces outils et y engager une recherche. Alors, ce qui s'est passé, ce qui a été ultra déterminant aussi, c'est comme je m'intéressais beaucoup à ces trucs-là et que je commençais à faire des choses sur Internet, on m'a proposé de faire un stage au CNRS puisqu'il avait besoin de quelqu'un qui connaissait un petit peu Internet et qui serait capable de faire ainsi. Donc, je suis allé au CNRS et j'ai commencé à fréquenter des environnements remplis de chercheurs qui se posaient des questions, qui avaient des méthodologies, chose que je n'avais pas forcément à l'époque. Et en fait, tout ça, ça s'est mélangé. Le dernier ingrédient avant de commencer à vous montrer les choses en même temps que je parle, ça a été les cours de cinéma. Alors, moi, j'ai toujours utilisé la fac comme un outil, c'est-à-dire que j'étais inscrit en art plastique, mais j'allais aussi aux cours de cinéma et j'allais aussi aux cours de pilot. Donc, je faisais un peu à la carte en fonction de ce qui se passait dans les murs de l'école. Et donc, il y a un prof de cinéma qui avait fait deux cours sur l'image temps et l'image mouvement de Deleuze et ça m'avait énormément travaillé. C'était énormément travaillé, ces histoires de cristaux de temps, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, ça m'avait réveillé quelque chose par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une image et qu'est-ce que c'est que produire une image. Et j'ai commencé à engager mon travail dans une recherche, en fait, sur justement, au départ, c'était assez théorique, sur qu'est-ce que c'est qu'une image et comment ça fonctionne et puis surtout, comment une image, elle va capter à chaque fois qu'elle passe d'un médium à un autre, des éléments qui vont constituer son corps. Donc, j'ai commencé à essayer de fouiller. Donc, ça, c'est un travail de 97, donc c'est un travail d'école en art plastique. Donc, au départ, c'était un site internet, donc je faisais quasiment que des sites web à l'époque dans lesquels j'étais plein de choses. Mais le médium, là, c'était plus l'image en soi qu'internet. Et j'ai commencé à fouiller ces images-là pour comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnaient. Donc, d'abord, en maltraitant les outils. Toujours un peu le premier rapport, chez moi, c'est secouer les choses pour voir ce qui se passe. Et donc, j'ai commencé à essayer de voir ce que je pouvais faire avec les scanners, avec les écrans. Et donc, j'ai commencé à essayer d'écrire, de dessiner, de mettre les liquides, de mettre des choses sur les écrans des scanners, et après, de voir ce que finalement enregistrait le scanner, de voir qu'est-ce qu'il arrivait à capter de ce qui se passait. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir ces matières spécifiques à l'image, complètement numériques, où on a des artefacts qui sont extrêmement différents de ceux de la vidéo. Donc, j'ai fait des séries, en fait, au début, j'ai fait des grandes séries d'images, que j'ai imprimées et que j'ai accrochées en assemblage. Donc, le carré, c'est quelque chose qui persiste aussi beaucoup dans mon travail. Donc, il y a eu toujours cette idée que l'écran est une matrice dans laquelle il y a plein de petits pixels et qu'il y a cette unité du carré qui est tout le temps en écho. Donc, du coup, j'ai travaillé beaucoup de carré. Donc, ce que je cherchais, en fait, c'était à voir bien une image quand on commence à la prendre, qu'elle passe au scanner une première fois, ensuite, on l'imprime, on la scanne une fois, on tape sur le scanner, on passe une troisième fois, on met de l'eau sur le scanner, on met l'image dans l'eau et ainsi de suite. Bon, ce n'était pas très bon pour le matériel, mais le dos, il clipe un peu. C'est ça, c'est fini. En tout cas, j'abîme un peu moins les choses maintenant, mais ça a commencé comme ça, ça a commencé dans un rapport assez expérimental avec la technologie qui venait, en fait, je pense, beaucoup du rapport expérimental qu'on avait avec les bandes montage, c'est-à-dire couper les câbles, voir ce qu'on faisait, ce que ça se passait quand on découpe des câbles dans les câbles vidéo et qu'on joue comme ça en les connectant pour que le signal passe un petit peu. Donc, l'influence de l'environnement de recherche du CNRS me poussait à faire des schémas et essayer de trouver comme ça une espèce de logique. Donc, en fait, j'ai pris très vite l'habitude de beaucoup écrire sur mon travail et de le mettre en mouvement au travers de l'écriture et au travers de schéma. Et donc, j'ai pas mal théorisé et pas mal creusé cette question du transfert lumineux, du parcours de la lumière à partir du moment où au départ elle est partout, elle va toucher le modèle, il y a la caméra qui filme le modèle, ensuite, l'image, elle est enregistrée sur un support, elle repasse dans une machine et ainsi de suite. Donc, tout un cycle comme ça qui m'a amené à écrire des grandes formules mathématiques que je ne comprends plus trop aujourd'hui mais à l'époque c'était des choses extrêmement claires pour moi. Et voilà, donc ça résume un petit peu la recherche que j'avais à ce moment-là qui au départ était essentiellement un travail sur les images fixes et ça a commencé à se mettre en mouvement à un moment donné vers les images animées. Donc, j'ai commencé une série sur les corps donc j'ai beaucoup travaillé sur le corps jusqu'en 2002 et à partir de 2003 enfin 2002-2003 je travaille sur le paysage. Donc là, on va rentrer dans le temps où je me pose la question du rapport au corps en tout cas à l'image du corps. donc le début de ce travail a été de voir qu'est-ce que ça produisait quand ces images qui étaient jusqu'à présent des images fixes qu'est-ce que ça produisait quand je les amenais sur Internet quand je les amenais dans un ordinateur que je les refilmais que je les mettais en installation en mélangeant des ordinateurs des caméras et des écrans. Donc ça, c'est le... je vais montrer trois petits extraits d'une monobande qui était un peu un outil pédagogique pour essayer de faire comprendre mes recherches à mes enseignants. Ce n'était pas forcément facile parce que ce n'est pas forcément toujours très clair ce que je disais. Donc c'est une monobande qui a deux parties donc deux étapes de la recherche. Vous pouvez les retrouver en ligne. Je ne vais pas vous montrer en entier. Elle dure 37 minutes je crois, celle-là. Et donc l'idée, ça avait été dans un premier temps de simplement mettre des images en animation sur un ordinateur. Donc au départ, c'était le GIF animé. Les premières animations sont faites avec des GIFs. qu'on va en voir un là. Donc c'est une photographie qui est animée en GIF. À l'époque, un GIF, c'était quelque chose qui était plus ou moins lourd à charger sur un ordinateur. C'est assez rigolo. Et c'est quelque chose qui est rentré complètement dans le travail de la fabrication de la séquence que vous allez voir. C'est-à-dire que la séquence, elle commence avec le chargement de l'image dans l'ordinateur. Donc l'idée, c'était de systématiquement intégrer la dimension technique dans les travaux. C'est-à-dire que la séquence est-à-dire que la séquence Sous-titrage ST' 501 ... 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